Yo les Trashers, il y a pas mal de secrets et de nouvelles choses dans Ultra Soleil et Ultra Lune. Alors, je vais pas me répéter, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle 12 quêtes secrètes à la fin de Pokémon Soleil et Lune. C'est pas les nouveaux jeux, mais la plupart des trucs sont encore d'actualité. Là, dans cette vidéo, je vais surtout vous parler des nouvelles choses, de quêtes que je vous invite à faire après avoir terminé le jeu. C'est parti ! Le retour des arènes. Oui, il y a des arènes dans le jeu. Bon, une seule en fait, on est un peu déçu, mais bon. L'arène de Kanto est dans la ville de Malier. Elle reprend l'arène du Major Bob à Carmin-sur-Mer, vous battez tous les dresseurs, vous revenez le lendemain et vous pourrez affronter Solan, Maître des Dragons. Avoir le Pikachu Surfer, le Pikachu Casket et le T-Shirt Pikachu. Ok, ça fait beaucoup de Pikachu en une phrase. Pour Pikachu Casket, vous scannez ce QR code et vous allez à la vallée Pikachu sur la route 4. Vous le récupérez ici. Pour le T-Shirt, c'est au même endroit. Vous parlez à la dame, vous répondez à son quiz et voilà, vous avez un max de style. Pour Pikachu Surfer, vous devez atteindre le top 1 des 4 spots de surf des mantas du jeu. C'est pas facile, mais si vous êtes bon, allez ici à O'o'hal et ce mec vous donnera un Pikachu avec surf. Avoir tous les Pokémon Totem. Vous devez ramasser les 100 stickers cachés sur l'île pour que Raphaël Chen vous donne des Pokémon dominants, de Pokémon plus grands et plus forts. Alors, ceux qui ont Ultra Lune ont plus de chance parce qu'à la place d'un Ribombelle, ils ont Ekaïzer dominant. Pour la localisation des stickers, j'ai tout mis en description. Il y a un lien vers le site Pokémon Trash, je vous invite à m'envoyer sur Twitter quand vous aurez les 100 stickers. Je veux voir le nombre de gens assez fous pour tous les récupérer. Avoir les nouvelles méga-gèmes. Pour les anciennes gemmes, je vous invite à revoir ma vidéo sur Soleil et Lune. Il y a tout qui est là et c'est encore d'actualité. Sauf que voilà, il y a deux nouvelles méga-gèmes à trouver. La gemme de Mimiki se trouve au supermarché après avoir fini le jeu. Soyez juste gentil avec Mimiki, dites que vous choisissez Mimiki et elle vous donnera sa gemme et son attaque bien classe. Pour la gemme des Kaisers, vous la trouverez dans la plaine Pony au niveau de cette gante. Et son attaque est bien classe. J'ai aussi trouvé ce vieux dans un hôtel qui me parle de Romeflex, Marshadow et Mew et me dit que si j'obtenais ses Pokémon, je peux retourner le voir pour obtenir ses gemmes. Cool ! A noter qu'il y a aussi l'attaque de Lugarok. Alors la gemme Lugarok, vous l'obtenez pendant l'histoire. Lugarok lui-même, vous pouvez le capturer ou l'obtenir via cadeau mystère par internet. Vous savez le truc au début dans le menu du jeu. Et la nouvelle attaque Z marche sur toutes les formes de Lugarok. Alors, peut-être que vous voulez la nouvelle forme crépuscule ? Bon, bah c'est facile. Vous devez faire évoluer Lugarok à partir du niveau 25 entre 5h et 6h. 5h du soir pour Ultra Soleil et 5h du matin pour Ultra Lune. Bon, je vous rassure, en allant dans le monde inversé sur l'hôtel de la Lune, vous pouvez changer de version et donc de créneau rare. Ouh ! Les quêtes spéciales. Alors, il y a quelques quêtes sympas disséminées dans le jeu. La meilleure selon moi, c'est le gang des métamorphes où on apprend ni plus ni moins que les métamorphes se cachent parmi les humains. Le commissariat d'Akolaou vous envoie chercher 5 métamorphes et plot twist final sur le 5ème. Bon, bah, je vous dis rien. Je vous laisse chercher, le policier vous indique où le son, donc je vous laisse enquêter. Attention quand même, la quête est bugée. Si vous parlez au Christo métamorphes ici, vous faites cracher le jeu. Pas de panique, attendez quelques secondes et la cinématique va se déclencher. Vous avez aussi la quête du Pikachu star au club Hano Hano, ce qui vous permet d'obtenir le Crystal Z de Pikachu. La méthode a changé, là. Et il y en a d'autres, hein. Il y a un homme à l'hôtel Ambrin qui recherche ses trois amis, un Goopix a sauvé dans le ranch d'Oana et au foyer Heiser au nord d'Akala, une nageuse amoureuse a aidé sur les mers au sud du village Toko, et bah, si j'en trouve de nouvelles, je vous les mettrai en description. Pour l'instant, il n'y a pas de source sur internet qui les liste tous. Il n'y en a pas 100 000 non plus, mais je vous ferai une petite liste en description de cette vidéo et en commentaire. Avoir des Pokémon de l'ancienne génération. C'est le retour dans ce jeu du scanner des îles et on peut y trouver des Pokémon bien sympas et exclusifs, comme les starters des anciennes générations ou même le beau, le grand Monorpal. Vous trouvez ce scanner dans votre menu et le but, c'est de remplir votre jauge de scan. Beaucoup d'entrer, 10 QR codes différents. La liste est dans la description, il y en a des milliers, vous allez vous mettre bien. Une fois fait, vous allez sur cette page web et vous regardez le Pokémon qui vous intéresse, le lieu et son jour d'apparition. Si je veux Carapuce, je dois aller dans la cave près du champ de fleurs un lundi. Bon, j'ai mes 100 points, je suis dans la caverne, je lance le scan avec air et boum, Carapuce détectée. J'ai plus qu'à aller dans les hautes herbes pour le trouver. Enfin, ici, dans la grotte. Les autres défis post-game. Et comme je vous disais dans mon intro, beaucoup des quêtes post-game de soleil et lune sont encore d'actualité. Scénario post-game, l'arbre de combat où vous pouvez affronter Red et Blue, compléter les zones sombres sur votre carte, obtenez tous les vêtements, obtenez tous les légendaires, ou alors, regagnez la ligue Pokémon. Vous savez, le challenge, quand vous avez terminé la ligue une première fois, vous pouvez rebattre les dresseurs. Et là, il se trouve qu'il y a une nouveauté, vous pouvez combattre Elzamina. Et ça va conclure notre vidéo. Sérieux, oui, je dois vous avouer que je n'ai pas non plus super kiffé faire cette vidéo. Alors que normalement, les astuces, j'adore ça. Mais là, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est la même chose que Soleil et Lune. Nos guides, qui datent de même par un an, sont encore d'actualité. Bon, quand même, il y en a qui ont Ultra Soleil, Ultra Lune, qui adore ce jeu. C'est aussi votre première fois que vous y jouez. Donc, j'espère que ce guide vous a beaucoup aidé. Si c'est le cas, si vous avez aimé ou si vous voulez juste nous soutenir, le pouce bleu de l'amour. Merci encore de tout votre soutien. Allez les amis, ciao !